Toutes les victimes sont des femmes. Selon les informations, elles sont sorties à 4h du matin ce vendredi pour aller à la recherche désespérée de l'or dans la mine d'or de Cancancoura, découverte il y a un an à Cancanc. Les victimes étaient engouffrées dans une galerie qui s'est effondrée sur elles. Les sécuristes ont retrouvé 6 d'entre elles et les recherches se sont poursuivies jusqu'à 12h. Mais plus personne n'a été retrouvé. Il se peut que d'autres aient pris la poudre d'escampette parce que sur les lieux, il y avait 16 paires de saucure. Informé, les autorités à tous les nouveaux se sont rendues sur les lieux. Selon Moricolefond Diakité, maire de la commune urbaine de Cancanc, les 6 corps ont été remis à leurs parents pour être inhumés. Ce matin très tôt, elles sont venues très nombreuses. Nous avons rencontré 16 paires de sucre ici. Mais ce n'est pas évident que toutes ces 16 personnes l'ont sorti. Mais on a retrouvé 6 corps, on a remis au chef du quartier et à la communauté de Cancancoura et on a mis les moyens à leur disposition pour aller s'occuper de corps et les envoyer à la Grande-Moscale-Droit. À 14h, nous allons plier ces corps pour aller déposer les acteurs. Mais ce que nous avons constaté, il faudrait que tous les pères de famille, les chefs du secteur, les chefs du quartier, remontent désormais l'information. Pour ne pas que les gens viennent dans les carrières et transformer ces carrières-là en une mine. Et les mines, il y a des mesures de sécurité. Et s'il n'y a pas de mesures de sécurité passées sur une carrière, personne ne sait qu'elles étaient là. Personne ne le savait. Toutes les activités minières ont été interdites dans cette mine d'or par les autorités. C'est donc nuitamment que les femmes venaient à la recherche, désespérées de l'or. Une situation que déplore Daniel Fayakamanou, conservateur de la nature et officier de la police judiciaire. Oui, c'est l'amour à une situation très décorable. Vous savez, un moment, j'ai intervenu lorsque la mine était sortie de l'or. J'ai condamné. Je savais que les conséquences, où vous gagnez, où il y a perte. Il y a perte en matériel, il y a perte en... D'endroit où nous sommes aujourd'hui, nous avons des personnes suffisamment qui roulent toute la journée ici. Quand on vient, on cherche les femmes. On nous a fait comprendre que c'est pour exprimer le gravier. Parce que généralement, les femmes donnent leur mari qui sont plus valides ou qui ont perdu leur mari. Donc, on nous dit qu'on veut prendre le gravier, et quand on gagne un chassement, c'est pour nourrir les enfants. Il y a autre chose en bas. Une fois, exactement, on nous a signalé. Mais on n'a pas dit que les patrieurs, on n'a pas dit qu'ils ne viennent pas la chassement. C'est la nuit, quand nos équipes de patrie passent, à 2h, 3h du matin, les femmes deviennent rentrées dans ce camp. Selon Touman Nidialo, président de la ZNS de Cancancoura, chaque fois qu'il venait trouver les femmes dans la mine, il les sensibilisait de quitter les lieux. Moi, je venais ici toutes les nuits, des fois une heure ou deux heures pour leur dire de quitter les lieux. Elles me disaient qu'elles n'allaient plus venir ici. Mais bon, c'est la volonté du Tout-Puissant. Les hommes ne venaient pas ici, sauf une fois, et depuis lors, ils ne sont plus venus. Parce que je pouvais leur parler d'une manière, mais ce n'était pas possible avec les femmes. Les victimes, toutes des femmes au nombre de 6, ont régié leur dernière demeure ce vendredi après la prière. Au quartier Cancancoura, c'est la tristesse et la consternation qui se lisent sur les visages des citoyens.